Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir les associations de culture et les plantes compagnes, charlatanisme botanique ou véritable génie végétal qui va nous permettre de produire jusqu'à 25 kg de fruits et de légumes au mètre carré. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Alors je fais cette vidéo parce que j'ai vu une vidéo de Xavier Mathias où il démolit les plantes compagnes, les cultures associées et les associations de culture. Et même si ça fait 25 ans que j'expérimente la culture multiétagée et les associations de culture, je ne peux qu'être d'accord avec une majorité de son propos. C'est qu'en gros, que ce soit sur le net ou dans les livres, on vous raconte n'importe quoi. Vraiment c'est fréquent qu'on vous raconte n'importe quoi. Alors tout d'abord je voudrais commencer en disant que moi les associations, j'en fais depuis 25 ans, je suis convaincu. Ça fait 25 ans que je fais des tests et des expérimentations autour des associations et que quasiment toutes mes recherches depuis 20 ans sont dirigées là-dessus. Donc vraiment je suis un convaincu par nature. Maintenant c'est important pour moi de vous donner mon recul. C'est que vraiment je vois un tissu de conneries, de choses complètement fausses, de colportage, de gens qui colportent des informations sans avoir compris pourquoi. Ils colportent en fait, ils répètent des trucs, ils répètent des recettes sans savoir vraiment de quoi ils parlent. Donc là c'est un petit peu ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous pouvez taper dans la barre Google, vous tapez pommes de terre, culture associée ou plein de compagnes et vous allez voir plein de conseils sur quelles plantes vous allez pouvoir mettre avec vos pommes de terre pour qu'elles soient plus productives, pour repousser le dorifort. Et en gros il y a 80% de ce qu'on va avoir à raconter qui est complètement faux. Donc on va voir ça là tout de suite. Et puis là voyons voir ce que raconte la barre Google quand on tape culture associée avec les pommes de terre. Alors là on va voir un article de Consoglobe sur les cultures associées et vous allez voir qu'ils racontent bien souvent n'importe quoi. Là ils expliquent des généralités sur les cultures. Ils ont expliqué comment faire pousser plus vite les pommes de terre. Et ils expliquent que les choux en tout genre et les haricots à rames et le ricin ont un effet excellent sur la stimulation de la croissance. Alors le ricin c'est une grande plante qui fait 1m80 et en règle générale c'est plutôt ce qu'ils conseillaient c'était que le ricin avait tendance à repousser le dorifort. Pas du tout sur la croissance. Et l'effet sur les doriforts est franchement très limité de ce que j'ai plus observé. Les haricots à rames, à moins qu'on fasse pousser les pommes de terre au pied des haricots à rames, donc qu'on fasse un rang de pommes de terre très serré et ensuite qu'on mette un grillage au-dessus. Je ne vois pas comment associer les haricots à rames aux pommes de terre sans écraser les pommes de terre quand tu vas récolter tes haricots à rames. Donc une association qui n'est pas très intelligente au niveau morphologie des plantes et simplicité de culture. Ensuite les associations pour lutter contre le dorifort. Alors là c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ils expliquent que le lin repousserait le dorifort. Moi j'ai essayé ça pendant des années et franchement ça n'a jamais repoussé le dorifort. La bourrache encore moins. C'est une plante qui fait 80-90 cm de haut, qui va complètement étouffer vos patates et vu qu'elles se ressèment toutes seules avec ces petites graines, à la fin vous aurez un terrain qui est plein de bourrache et vous ne pourrez plus faire pousser autre chose que de la bourrache à moins de la désherber tout le temps 4-5 fois par an. La nette et la coriandre, c'est des petites plantes qui ne sont pas vraiment très vigoureuses en fait, qui vont vraiment avoir du mal à survivre au milieu des pommes de terre et qui en plus n'ont aucun effet sur le fait de repousser le dorifort. Donc vraiment de marquer ça, celui qui a marqué ça c'est que vraiment il n'y connaît rien en jardinage, il colporte des trucs qu'il a lus et qu'il a compris de travers. Ensuite dans une moindre mesure, les pois et les fèves semblent également efficaces contre le dorifort. Alors là il faut qu'il m'explique comment les pois et les fèves, à la limite mettre des fèves avec les patates ça peut être intéressant si tu n'as pas à récolter tes fèves, parce que les fèves on va les récolter en juin en général, là où tes patates sont encore en pleine croissance. Donc à moins que tu aies fait des rangs très serrés de pommes de terre où tu peux passer entre les rangs de pommes de terre, tu vas avoir du mal à venir récolter tes fèves. Mais ça peut avoir une influence là sur les partenariats alimentaires, ça va apporter de l'azote à tes pommes de terre. Donc peut-être ça peut avoir un effet positif sur la croissance. Par contre tes pois, il n'y a aucune chance que tu récoltes des petits pois au milieu des patates, déjà que ça a du mal quand ça pousse un peu tout seul, et la patate en fait elle va avoir tendance à être, enfin les deux vont être vraiment en compétition pour la lumière et pour l'eau. Donc tu risques de ne pas récolter beaucoup de pois. Alors là il parle des cultures qui aident, donc effectivement les haricots, toute la famille des haricots, ça va avoir tendance à apporter de l'azote. Maintenant comme je viens de le dire, ça va être assez difficile de récolter ces haricots au milieu des rangs de patates. Ensuite les associations de culture à éviter, les ennemis de la pomme de terre, les plantes qui seraient ennemis de la pomme de terre. Et là on voit la tomate, c'est souvent qui colporte tout ça. Moi j'ai eu des super récoltes de tomates, le tout c'est de ne pas mettre beaucoup de pommes de terre au pied des tomates, sinon vu que ta pomme de terre elle s'étale sur une soixantaine de centimètres de large, et bien du coup tu vas te faire mal au dos en essayant de récolter tes tomates. Mais les deux s'entendent très bien. Je ne vois vraiment pas pourquoi ils racontent que ça ne s'entend pas ensemble. Soi-disant c'est la même famille les solanacées. Moi j'ai observé, les deux poussent très très bien ensemble. Le maïs par contre, le maïs à faire pousser au milieu des pommes de terre, ça, ça peut être une culture intelligente, un peu comme maïs, haricots, courges, ou la millepa des indiens, où en fait si tu fais pousser du maïs ça va être une plante haute, et les pommes de terre ça va être tes plantes rampantes. Donc tu auras plantes couvre-sol, plantes hautes, et j'ai observé que les deux cultures marchaient très bien. Donc je ne vois pas du tout pourquoi ils disent que ça ne s'entend pas. Alors après les radis, c'est surtout le radis qui ne va pas supporter de pousser à l'ombre de la pomme de terre, mais la pomme de terre elle s'en fout complètement d'avoir des radis, ça ne va pas du tout nuire à la culture de pommes de terre. Et là par contre c'est la seule chose intelligente qu'ils disent, c'est les potirons, effectivement ils sont tellement étouffants, envahissants, qu'ils vont étouffer les pommes de terre, et ça va un petit peu faire chuter les rendements. Mais malgré tout j'ai déjà fait l'association, c'est juste à moins de patates, elles sont moins productives, mais par contre tu as des patates en dessous de tes potivarons. Donc moi j'aurais tendance à vous dire, testez cette association potirons-pommes de terre, vous aurez quand même des résultats. Par contre si vous êtes dans une région qui est très chaude, ça peut en même temps protéger vos pommes de terre des coups de chaud. Et surtout le gros avantage c'est que vous allez récolter vos pommes de terre en automne, en même temps que les potivarons. Donc vous récoltez vos potivarons, et ensuite vous passez la grelinette ou la fourche bêche pour sortir vos pommes de terre. Donc ça, ça peut être une association très intelligente, alors qu'ils vous disent de ne pas le faire. Donc voilà, tout ça pour dire que sur internet, dans les bouquins, vous allez rencontrer du charlatanisme en barre, où on vous dit vraiment plein de bêtises, et ça va vraiment vous compliquer les cultures, ça va rendre les choses très compliquées. Alors de toutes les vidéos que j'ai pu voir sur les plantes compagnes, vidéos, articles, bouquins, j'ai tous les bouquins qui existent là-dessus, la seule vidéo que j'ai pu voir, que j'ai trouvé vraiment assez bien faite dans son ensemble, c'est celle qu'a fait Rémi Culic du Jardin des Merveilles. Même si à mes yeux, et je vais vous le montrer, il dit des grosses bêtises qui sont complètement démontables, qui sont du colportage en fait d'informations sans réel recul scientifique, et qui vous amènent à faire des fois des grosses erreurs, qui fait qu'à la fin, votre jardin, il n'est plus très très productif, et vous n'arriverez jamais à 25 kg de fruits et de légumes au mètre carré, en suivant ce genre de conseils. Alors, en plus de mieux utiliser la lumière, de mieux utiliser la fertilité de votre sol, un troisième intérêt, ça va être de repousser, d'éliminer un petit peu les maladies, les attaques de ravageurs. Alors, ça, ça va marcher par plusieurs mécanismes. Déjà, le simple fait de mélanger les cultures va faire que vous aurez moins de densité d'une seule et unique plante, et donc l'attraction des ravageurs, la propagation des maladies va être plus difficile, parce que c'est mélangé. Alors, une des premières erreurs qu'il dit, là, dans sa vidéo, c'est que plus on va mixer les cultures, moins les maladies et les ravageurs vont pouvoir se propager. Donc, sur les maladies, enfin, ce n'est pas qu'elles vont pouvoir se propager, parce que les spores de champignons, les spores de mildiou, ils sont partout. Donc, ce n'est pas parce que, en fait, vous avez mis des quinconces. Non, par contre, le fait de faire des associations, ça va permettre aux plantes d'être plus résistantes. Donc, là, ce n'est vraiment pas la histoire de propagation. Les maladies et les ravageurs, c'est là complètement faux aussi. Les ravageurs vont trouver sans aucun problème les plantes, même si vous les avez cachées. J'ai fait plein de tests, plein d'expérimentations, que ce soit avec mes choux, que ce soit avec le zérène du cassissier. Donc, le zérène du cassissier, c'est la petite chenille qui va manger toutes les feuilles de vos groseilles. Eh bien, j'avais des gros bosquets de groseillers qui se sont fait attaquer par le zérène du cassissier et j'avais caché des groseillers partout dans mes fruitières, partout dans le jardin forêt et le zérène du cassissier les a trouvés partout. Donc, ce n'est pas parce que vous plantez en quinconce et que vous mettez, que vous dispersez toutes les plantes entre elles que vous aurez moins de maladies, que vous aurez moins de parasites, en fait. Ce qui est sûr, c'est que vous, vous serez moins efficace sur les récoltes, que vous allez galérer pour les trouver et le pire, c'est que les auxiliaires de culture, par exemple, si vous mettez tous les pommiers ensemble ou si vous mettiez tous les groseillers, tous les cassissiers ensemble, les oiseaux, quand ils vont commencer à repérer les Rennes du cassissier ou les carpocaps de la pomme, que ce soit les chauves-souris, par exemple, sur le carpocaps de la pomme, le carpocaps, c'est un papillon qui est nocturne. Si vous voulez que les chauves-souris mangent les carpocaps et prennent l'habitude de les manger, ce serait bien qu'il y ait plein à manger pour eux. Et donc, que les pommiers soient plutôt concentrés les uns avec les autres. Pareil, les paires-soleil, les mouches braconides, les mouches tachinaires, les frelons, les guêpes, plus vous aurez dispatché vos pommiers partout dans le jardin forêt, moins ça va être facile pour eux de trouver la ressource alimentaire. Par contre, quand ils vont voir qu'il y a plein de pucerons à un endroit, il y a plein de carpocaps, naturellement, vous allez avoir les auxiliaires de culture qui vont venir se mettre à côté, qui vont venir se mettre parce qu'il y a un intérêt alimentaire. Donc, vraiment, cette histoire de planter les plantes en vrac, de créer de la confusion comme ça, ça ne crée de la confusion que pour vous, qui fait que vous allez galérer sur les récoltes. Donc, voilà, première connerie énorme, ne plantez pas toutes les plantes en quinconce en essayant de les mettre en vrac, ça ne va pas du tout avoir l'effet que vous voulez, si ce n'est que vous, vous allez galérer, mais pas du tout les insectes. Ce qu'on entend parfois, même si moi je ne suis pas totalement d'accord avec celui-là, c'est de se dire que si on rassemble certaines plantes qui sont attractives, par exemple pour les pucerons, les limaces, le fait de mettre ces plantes à côté de nos cultures va faire que les ravageurs iront sur ces plantes-là et moins sur nos cultures. Bon, moi je ne suis pas forcément d'accord avec ça, ce n'est pas parce qu'on met des plantes attractives pour les pucerons que les pucerons ne vont pas en plus aller sur vos fèves ou sur vos aubergines et compagnie à côté. Le puceron, s'il est bien nourri, il va se reproduire et il va aller sur toutes vos plantes. Là, c'est plutôt la biodiversité qui va faire réduire. Bon, il y en a qui le font pour qui ça marche. Moi, pour moi, l'intérêt, il est plutôt de se dire si on attire les pucerons, on va aussi attirer leurs prédateurs et s'il y a les prédateurs, il y aura globalement moins de pucerons. Donc, allez-y, mettez des plantes attractives pour les pucerons. Alors, sur le fait de mettre des plantes attractives pour les pucerons, pour les limaces, moi, je suis assez d'accord avec Rémy. Plus vous mettrez ces plantes proches de vos plantes culture, plus vous aurez les prédateurs qui seront proches de vos cultures. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand il dit que les pucerons, en fait, vont de toute manière, vont toucher tout le monde. Moi, j'ai observé sur mes fèves, chaque année, j'ai des plantes fèves qui sont pourries de pucerons et d'autres qui sont indemnes. Et ça, j'observe que c'est vraiment la régulation écosystémique. C'est le fait que, justement, il va y avoir des fois des limaces qui montent sur les fèves. Elles vont manger un peu les feuilles, mais elles adorent aussi, elles sont carnivores, les limaces. Elles mangent d'autres limaces. Les escargots mangent les limaces. Les grosses limaces mangent les petites limaces. Et les limaces mangent aussi les pucerons. Ici, une branche de moutarde de Chine qui est couverte de pucerons. Je ne sais pas si vous voyez juste en dessous la limace. C'est tout blanc de pucerons, enfin tout gris, de pucerons cendrés. Donc, du coup, ce que j'observe, c'est que c'est l'équilibre écosystémique qui va faire l'équilibre et que ce n'est pas parce que les pucerons vont s'installer qu'ils vont forcément tout ravager. Et donc là, je suis totalement d'accord quand il dit que plus finalement, plus vous aurez de pucerons, plus vous aurez de prédateurs de pucerons. Les chrysopes, les syrphes, les coccinelles, les percereilles qui vont les manger la nuit, les limaces aussi qui vont venir les manger la nuit. Plus vous aurez de pucerons à la fin, plus vous aurez de prédateurs et plus il va y avoir une régulation écosystémique globale qui va s'installer dans le jardin. Mais pour ça, il faut accepter de perdre un petit peu si vous voulez récolter sans avoir mis de pesticides, sans avoir intervenu en fait. Il faut savoir partager. Une autre façon de faire, ce sera aussi de mettre des plantes aromatiques qui vont repousser ou perturber ou camoufler un petit peu l'odeur des plantes attractives et perturber les ravageurs qui arriveront moins à trouver les plantes dans ces nourrices ou alors ils les trouveront, mais ils arriveront moins à se reproduire parce que même la reproduction est basée sur l'odeur. Quand on a du basilic, n'importe quoi, de la mélisse, quand on a de la mélisse comme ça à côté de nos cultures, nous, on ne les sent pas forcément, mais les insectes qui ont un odorat très développé, je peux vous garantir que là, ils le sentent. Moi, j'aime bien citer cet exemple, le pan de nuit, c'est un papillon gros comme ça. Ce n'est pas énorme, mais lui, il arrive, le mâle de ce papillon, arrive à sentir sa femelle à 3 km. Donc imaginez l'odorat qu'il doit avoir pour sentir sa femelle à 3 km. Moi, quand j'entends ça, je me dis forcément que mettre des aromatiques dans le jardin, ça doit bien les perturber. Alors là, sur ce qu'il dit, sur le fait de mettre des plantes aromatiques qui vont repousser ou camoufler, là, je suis désolé Rémi, mais en fait, tu dis des bêtises énormes. Tu colportes en tout cas des croyances qui sont complètement fausses et qui ont été démontées scientifiquement. Ça a été démonté par le FIBL, le Centre de Recherche Fruitier et de Culture Biologique en Suisse. Ça a été démonté aussi par Évenir de Le Terme dans ses observations et vraiment, c'est complètement faux. J'avais fait des vidéos sur la pierride du chou, en fait, qui vient sur mes choux d'Aubenton et je lui avais mis la rue fétide. C'est la plante la plus malodorante. Ça se sent de très loin. Ça repousse les puces de ton chien quand tu en mets dans la niche, dans le panier, en fait. Tu mets de la rue fétide, ça repousse les puces et dans les faits, ça ne va pas repousser que les puces, ça va même repousser le chien tellement ça pue et ça va se sentir mauvais à l'endroit où tu as mis la corbeille. Donc vraiment, la rue fétide, c'est une des plus malodorantes et qui est censée repousser 300 espèces d'insectes. Devant mes yeux, j'ai vu la pierride qui vient et qui se posait sur la rue pour venir pondre sur mes choux. Alors, petit test d'allélopathie. Donc là, la rue fétide et ici, le chou vivace d'Aubenton. Donc, j'ai testé de mettre la rue fétide pour repousser le petit insecte qu'on voit. Donc voilà la chenille en question. Et donc, on peut voir qu'elle est vraiment à proximité de la rue. La rue est là. La pierride est là. Ça n'a pas fait de confusion olfactive comme je l'espérais. Donc vraiment, la répulsion olfactive est complètement fausse. Et là, dans ce que dit Rémy dans sa vidéo, il donne comme exemple le pan de nuit qui est capable de sentir sa femelle à 2 km. Donc, il a l'odorat très très fin. Donc en gros, il a l'odorat très très fin et tu peux lui faire de la confusion olfactive de tout ce que tu veux, lui mettre tous les parfums pour lui perturber les narines. Il trouvera sa proie s'il la cherche. Maintenant, pour finir de démonter ça, ça a été démontré aussi, c'est que les insectes, les papillons, en fait, ils voient les ultraviolets et les infrarouges. Ils voient des fréquences du spectre lumineux différentes. Donc ça fait que lui, ton chou, il le voit, la pierride là, elle le voit vers fluo au milieu des autres plantes. Elle le voit vers fluo ou rose. Elle va lui trouver une particularité au niveau visuel qui fait qu'elle va le trouver n'importe où. Donc non seulement son odorat est très fin, mais en plus de ça, il s'axe aussi sur la vision. Donc vraiment, la confusion olfactive, c'est du charlatanisme en barre. La mouche du poireau n'a jamais été repoussée par l'odeur de la carotte et la mouche de la carotte n'a jamais été repoussée par l'odeur du poireau. On a déjà fait des milliers à avoir fait ces tests et avoir eu des mouches de carotte et des mouches du poireau sur les deux cultures en même temps. Donc vraiment, colporter ce genre d'informations, c'est colporter des choses complètement fausses. Et alors là où Rémi se trompe grossièrement dans sa vidéo, quand il conseille de mettre de la mélisse pour faire de la confusion olfactive, donc non seulement, un, la confusion olfactive, ça ne va pas marcher, mais deux, la mélisse est une plante vivace qui va pousser d'année en année dont le bosquet va grossir, grossir et s'étaler. Et en plus de ça, le semis remarche très très bien. Donc quand tu commences à mettre de la mélisse dans ton jardin, je te conseille de la mettre dans un coin bien coincé pour pouvoir faire ta tisane. Alors si possible, pas très très loin de la maison et puis il y a un endroit en fait où tu vas l'empêcher de pouvoir se développer, un peu coincé avec des plaques. Mais surtout pas entre tes légumes pour faire de la confusion olfactive, parce qu'à la fin, tu n'auras que de la mélisse. Si tu mets de la mélisse, de la sauge, toutes les plantes aromatiques, là où il dit en gros que ça marche bien avec toutes les plantes aromatiques, la majorité sont des plantes vivaces. Donc si tu en mets partout en quinconce à la fin, tu n'as qu'un jardin de plantes vivaces et de plantes aromatiques. Et tu n'auras jamais des rendements de 20-25 kg de fruits et de légumes au mètre carré en suivant ce genre de conseil. Donc là, c'est important en fait pour moi vraiment de rectifier. Oui, les plantes aromatiques, elles sont indispensables pour la régulation écosystémique et surtout pour les partenariats chimiques. Donc par exemple, la sauge, quand on va l'associer avec la vigne, la sauge, elle va développer dans le sol de la thuyone et du carvacrol qui va rendre la vigne plus résistante aux maladies. Donc là, vigne, sauge, oui, c'est une très bonne association. Maintenant, mettre de la sauge avec tes tomates pour repousser les nématodes, il faut vraiment se poser la question pourquoi tu as des nématodes ? Pourquoi il y a un excès de nématodes dans ton sol ? Alors pour ça, il y a quelques classiques qui ont fait leur preuve. Le souci, le yédende, la rose d'inde, le basilic avec les tomates, l'ail, l'oignon, voilà, toutes ces plantes-là perturbent bien les ravageurs. Mais moi, je vous dirais, globalement, toutes les plantes aromatiques qui sentent un petit peu, mettez-en partout, ça marche très bien. Là encore, Rémi parle dans la vidéo de l'œillet d'inde qu'on va mettre en association avec la tomate. L'œillet d'inde, ce n'est pas n'importe quel œillet d'inde, déjà, ce n'est pas n'importe quel œillet, c'est la tagette nématocide. Et donc, elles ne sont pas toutes répulsives pour les nématodes. Parce que parfois, tes plantes-tomates peuvent avoir des problèmes de nématodes. Mais maintenant, moi, ce que j'ai observé, c'est que je n'ai jamais de problème de nématodes dans mon jardin. Quand ton sol, il est très fertile, très riche en matière organique, et que, en gros, tu fais planter les plantes toujours un peu au même endroit, tu vas avoir les problèmes, mais les régulateurs des problèmes. Donc moi, j'ai un petit peu de nématodes dans mon jardin, mais tous les prédateurs des nématodes qui vont avec. Donc, je n'ai jamais de problème avec les nématodes sur mes tomates. Et alors, si tant est qu'en gros, les tomates, à part les nématodes et certains campagnols qui peuvent être des ravageurs où ils vont manger, où ils vont déranger les racines et blesser un peu ta tomate, en gros, la tomate, elle n'a pas de prédateur. Les pucerons ne vont pas sur les tomates, il n'y a pas de parasite, il n'y a pas de mouche de la tomate. Donc, en gros, faire des associations, que ce soit mettre du basilic ou des œillets au pied des tomates, moi, à mes yeux, ça n'a strictement aucun intérêt, si ce n'est que tu aurais pu mettre des haricots nains au pied des tomates qui auraient augmenté tes rendements et en plus, tu aurais eu des haricots en plus. Donc, il y a vraiment, là, en gros, mettre des œillets d'Inde, tu aurais pris la place pour rien alors que tu aurais pu produire plus de légumes au mètre carré en faisant des associations intelligentes. Et dans le même genre de colportage, je ne sais pas si vous connaissez cette astuce de mettre une cuillère dans la bouteille de champagne pour empêcher que les bulles sortent. Et en gros, il y a ceux qui colportent religieusement et qui continuent à chaque Noël de mettre la bouteille de champagne dans le frigo en y croyant. Et il y a ceux qui sont sceptiques qui disent mais réfléchis espèce d'abruti, tu ne bouges pas le trou donc les bulles, elles sortent et donc voilà, le gaz, il s'en va. Et en fait, dans les faits, il y a une vraie raison à cette astuce. C'est en gros, dit pédagogiquement et intelligemment, une fois que tu as compris pourquoi tu fais ça, c'est logique en fait. La mamie, dans son conseil sur les astuces de grand-mère, elle disait si tu ne veux pas que la mousse sorte, si tu ne veux pas que les bulles sortent. Donc en gros, dit pédagogiquement, si tu ne veux pas que salir la nappe de Noël avec du champagne à 100 balles le litre, qu'au moment où je spoc tu ouvres la bouteille, tu fous une baguette chinoise ou une petite cuillère dans le goulot qui fait que les bulles, elles vont se casser sur le manche et il y a plus de champagne qui va rester dans la bouteille que celui qui va sortir sur la nappe. Et donc, il y a une véritable raison à cette astuce. mais tout le monde va colporter des conneries. D'ailleurs, les sceptiques qui vont colporter, réfléchissent, ça ne marche pas et les croyants qui vont continuer à colporter et à dire peut-être, alors moi, je continue à mettre la bouteille au frigo en croyant que ça va empêcher le gaz de sortir. Donc, c'est vraiment fréquent. Moi, je vous invite et c'est pareil sur les associations botaniques. Il y a des raisons pourquoi on va dire telle association, pourquoi le potiron, par exemple, ça ne s'associe pas bien à la patate ? Simplement parce qu'en gros, il fait des très grosses feuilles et ça va faire chuter les rendements. Maintenant, sur une petite surface où tu peux produire à la fois des potiron plus des patates, tu t'en fous que ça fasse chuter les rendements. Tu n'es pas maraîcher, toi. Donc, en gros, l'association pommes de terre potiron, ça va être très intéressant. Ce n'est pas qu'il va avoir une allélopathie, une chimie qui va être repoussante et qui va empêcher les patates. C'est simplement, il va lui prendre toute la lumière. Par contre, vu qu'il pousse qu'à un seul endroit le potimarron et qu'il va pousser partout, il va lui prendre la lumière mais il ne va pas lui prendre l'eau. Donc, quand tu es dans des régions où il fait un petit peu chaud, associer potimarron avec potimarron, courge, courgette avec les pommes de terre, ça peut être intelligent. Maintenant, pourquoi ce n'est pas intelligent d'associer les courgettes aux pommes de terre ? Simplement parce que les courgettes, il faut que tu ailles les récupérer régulièrement. Il faut que tu ailles les récolter régulièrement. Il va falloir que tu marches sur tes patates pour aller les récupérer. Autre association où on vous dit sur YouTube, où on vous dit dans les articles, ça ne marche pas mais sans vous dire pourquoi, sans vous expliquer pourquoi. La tomate avec les pommes de terre. Il ne faut pas associer la tomate avec les pommes de terre. On est nombreux et Rémi le dit dans sa vidéo, il l'a fait et il a eu des très belles patates au pied de ses tomates. Donc en fait, là, pourquoi tu ne l'associes pas ? C'est simplement par logique, par bon sens parce que ta pomme de terre au niveau morphologique, elle va prendre toute la place. Elle va prendre une grosse place en fait. Elle va prendre quasiment un mètre carré la patate si elle se répand bien, si elle pousse bien, surtout si tu viens arroser. Et donc du coup, tu n'arriveras pas à récolter tes tomates. Tu vas être obligé de marcher sur les patates pour récolter tes tomates. Voilà pourquoi c'est une mauvaise association. Mais ce n'est pas du tout une mauvaise compagne, une mauvaise associée. Et vu que dans les articles, les trois quarts du temps, c'est des charlatans qui colportent des informations sans savoir de quoi ils parlent, ils colportent chacun ce que l'autre colportait déjà. Et donc du coup, ça fait que les associations botaniques, ça devient du véritable charlatanisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, à faire connaître notre chaîne YouTube parce que je pense que ces vidéos, ce serait bien qu'elles aient des centaines de milliers de vues elles aussi. N'hésitez pas à soutenir mes recherches et en achetant mes livres, en venant aux formations que vous pouvez m'aider à continuer toutes ces recherches. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501